La Voix des Bulles présente... Canal BD ! Le podcast BD qui donne la frousse aux enfants ! Bonjour, je m'appelle Pierrick. Et moi Morgane ! J'ai 43 ans. Jeune d'avant ! Oh là là, comme t'es jeune ! Et nous allons vous parler de bandes dessinées. Au programme aujourd'hui, nous allons vous parler de deux bandes dessinées... Pour Halloween ! Un thème qui fait peur ! Et donc c'est des histoires de sorcières. C'est moi qui devais le dire. Oh pardon, nous allons d'abord parler de quelle histoire ? C'est toi qui me dis de quelle histoire en parlant premier. On va d'abord parler des sortilèges de Zora ! Et ensuite on va parler de... Le grimoire Delphi ! D'accord, je crois qu'on peut tout de suite se préparer et commencer. C'est... L'horreur ! Alors, les sortilèges de Zora, c'est une bande dessinée de Judith Peignan et d'Ariane Delrieux. Donc la première est au scénario, la deuxième est au dessin et à la couleur. C'est sorti chez l'éditeur Vendouest et ça coûte 11,50 euros. Le tome 1 s'appelle Une sorcière au collège. Ça nous parle d'une sorcière au collège ? Oui. Et ça raconte quoi exactement ? Raconte-moi un peu cette histoire. Le début de l'histoire. En fait, c'est une sorcière qui a des pouvoirs magiques. Enfin, avec... Elle peut faire tout. Elle dit des trucs, quoi. Si on lui met un truc, elle ne peut plus dire de... Elle ne peut plus dire de... Oui. De sor. Elle doit réciter ses sor pour les faire, ouais. Et en fait, elle fait n'importe quoi. Et donc du coup, sa grand-mère dit, ça suffit maintenant. Tu vas aller au collège comme tous les enfants de 12 ans. D'accord. On l'envoie au collège comme les enfants normaux. Et pourquoi est-ce qu'on l'envoie au collège comme les enfants normaux ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller au collège des sorcières comme tout le monde ? Les sorcières et les sorcieux sont pour chasser. Pa, pa, pa ! Ouh là là ! Tu nous casses les oreilles, toi, quand tu fais du bruit. Faut s'éloigner du micro quand on va faire du bruit comme ça. Donc, les sorcières sont pour chasser. Effectivement. Et donc, Zora va aller au collège. Mais est-ce qu'elle a envie ? Non. Pourquoi ? C'est une sorcière. Ah, et donc... Toi, si t'étais une sorcière, un sorcier ou une sorcière, tu voudrais bien lancer des sorts. Ouais. Je voudrais bien aller à l'école aussi. Apprendre... Pas de tour de magie. Ah, oui, en gros, elle aimerait continuer à faire de la magie, etc. D'accord. Bien. Et qu'est-ce qui va lui arriver un peu comme mes aventures dans ce collège avec les humains ? De un, presque tout le monde la déteste. À part deux élèves. Ouais. Et pourquoi ? Parce que de un, son look est moche. Ouais. Elle a un look moche. Et... Son nom et son prénom, c'est Zora Sylvestri. C'est le nom d'une araignée. Ah, d'accord. Et donc, tout le monde dit qu'elle a un oncle qui a peur et ça ne leur plaît pas trop, c'est ça ? Non. Oh, elle a des potes, la Zora Sylvestri. Donc, tous d'elle, c'est ça ? Ou encore, il y a Spiderman qui va aller la chercher. Arrête, je déteste les araignées. Donc, tout le monde se moque d'elle. D'accord. Il y a quand même des gens qui sont sympas avec elle ? Oui. Deux élèves. Il y en a une qui essaye que les autres arrivent de se moquer parce qu'elle voit que ça lui fait de la peine et que ça devient plus drôle. Même pour elle. Qui rigolait au début, mais qui ne rigole plus parce qu'elle trouve ça triste maintenant. Et il y a un garçon qui, en fait, c'est son voisin. D'accord. Et c'est son ami. D'accord. C'est son premier ami, quoi. Ok. On va lire un petit extrait maintenant. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Crouic, coucou, coucou, coucou. Toi, ne te mêle pas de ça. Zora, non. Mazie, Mazie, on t'a. C'est totalement contre mes principes éducatifs, mais tu ne me laisses pas le choix. Pietra Zeroum. Non. Azamajanormaraza. Voilà, on peut causer maintenant. Ça te va très bien, ces petites nattes. Et comme tu le sais, une fois les cheveux noués, les sorcières perdent tout leur pouvoir. Te voilà une jeune fille comme les autres, prête à aller au collège. La première de la famille à intégrer le monde des non-sorciers. À 12 ans, il est temps. Je t'assure, sorcière n'est pas un métier d'avenir. Alors dis-moi Morgane, qu'as-tu pensé de ce premier tome ? J'ai bien aimé, mais je trouve que la présentation est trop longue. C'est-à-dire trop longue ? La sorcière, pendant un bout de temps, elle ne fait rien. Il ne se passe pas grand-chose, je trouve que c'est un peu mou comme des marges. Je pense que dans les deuxièmes tomes ou dans le troisième, il y aura plus d'aventures et d'actions. Et là, il nous présente un peu trop les personnages. Et en fait, elle ne fait rien. On te présente les personnages dans le premier tome, on peut, d'accord, des tours de magie, mais après c'est fini. D'accord, c'est un peu court, t'aurais aimé que ça aille un peu plus loin au niveau de ce que ça raconte. Je suis assez d'accord avec toi, je trouve que c'est ce qu'on appelle un tome d'exposition. C'est un tome qui présente les personnages et souvent, c'est le problème dans les séries, les premiers tomes, ils ont du mal à faire qu'il se passe beaucoup de choses. Donc là, on s'attache un peu aux personnages, mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'événements, peut-être avec un double tome, je ne sais pas. Pour vous dire, je préfère Zora avec les nattes que sans nattes. Ah d'accord, tu préfères quand elle n'a pas de pouvoir magique, c'est ça ? Non, parce qu'en fait, je ne vais rien vous révéler, mais si elle n'a pas les nattes, elle peut très bien lancer les pouvoirs magiques et se les remettre, non ? C'est possible. Enfin, quoi qu'il en soit, au niveau du dessin, tu en as pensé quoi, toi ? J'aime bien le dessin, mais je préfère celui du Grimoire Delphi. Ah, dont on va parler après. Alors moi, je préfère le dessin de celui-là, parce que je trouve qu'il est très dynamique, il y a une façon de dessiner le corbeau, les cheveux, ce qui est vraiment très sympa. Il y a un côté, un sens du détail. Ça manque parfois un peu de décor, malheureusement. Et puis il y a le petit carnet à la fin, que moi, j'ai trouvé très très classe. Moi aussi, j'adore le carnet, j'adore ça. Mais le problème, c'est que, comment dire, je trouve que ça ne fait pas trop réel, les dessins. Ah, ben moi, c'est ce que j'aime, c'est que ça ne fait pas très réel et ça fait très expressif. On comprend bien les sentiments des personnages quand on les voit, tu vois. Je trouve qu'on le reconnaît bien. Eh bien, très bien, donc, c'était les sortilèges de Zora, une sorcière au collège, une bande dessinée de Judith Pénin et Ariane Delrieux, aux éditions Vendou Ouest. Nous allons maintenant vous parler... Du grimoire d'Alphie ! Le tome 1 s'appelle L'île presque, c'est scénarisé par Christophe Arleston et Audrey Alouette, dessiné par Mimi Ludwine, mis en couleur par Hélène Lenoble, c'est chez Dracou. Ça coûte 15,90€ et c'est un double album, on va dire. C'est un bel album avec pas mal de pages. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Christophe Arleston, c'est quelqu'un de très connu dans la bande dessinée, parce qu'il a créé une bande dessinée qui s'appelle L'Enfeust de Troie. T'as déjà entendu parler de ça, Morgane ? Hein ? L'Enfeust de Troie, t'as déjà entendu parler ? C'est une BD très 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 connue d'aventure, d'héroïque fantasy, avec de la magie, de l'action, du combat, qui est pour les un peu plus grands. Et depuis quelques temps, il travaille avec Audrey Alouette sur quelques scénarios qui changent un peu de ce qu'il fait d'habitude. Et là, il a fait une histoire plus pour les enfants, avec Audrey Alouette, qui, je pense, a un peu plus mené le sujet, car je suis sûre qu'elle maîtrise mieux ce genre d'histoire que Christophe Arleston, qui lui, il aime bien plus les histoires de bagarres. Bref, de quoi nous parle donc cette histoire, Morgane ? Elle nous parle d'une jeune fille qui reçoit un grimoire. Tint, tint, tint ! Mais c'est bien quand tu parles plus loin du micro, pour faire les bruits. Elle reçoit un grimoire, il se passe un peu autre chose avant, quand même. Où est-ce qu'elle habite ? Elle habite dans une maison, avec sa tante. Pourquoi elle habite là ? Avec sa tante et son frère. Ça va être triste, mais son père et sa mère est morts. Et est-ce qu'elle aime vivre chez sa tante ? En fait, sa tante est... BADAMADA ! BOUM ! Fais ci, fais ça ! Voilà. Ouais, elle n'a pas l'air si méchante que ça, sa tante. Euh... Sévère. Ouais, elle est sévère, c'est sûr. Mais bon, elle n'est pas méchante. Est-ce qu'elle est méchante, la tante ? En fait, elle veut tellement les protéger, qu'elle le fait très mal. D'accord. Et il se passe soudain quelque chose d'assez exceptionnel. Sa soeur arrive avec un camion, le livre qui pue. Le livre qui pue ? C'est le nom de la librairie ambulante. Elle a une librairie ambulante, sa soeur ? Mais sa soeur, elle est adulte ? Elle a 18-17. Elle doit avoir 18 ans. Je pense qu'elle est adulte pour avoir le droit d'avoir une librairie ambulante et de conduire la voiture. Et donc, elle propose à sa soeur et à son petit frère de la rejoindre. Sa petite soeur. Sa petite soeur, voilà. Et son petit frère aussi. Sa petite soeur. Ah, c'est une petite soeur aussi. Oh zut, je dis n'importe quoi. C'est que des filles. Pourquoi j'ai dit ? J'ai cru que c'était un garçon. Je ne sais pas pourquoi. Et la grande s'appelle Louette. D'accord. Après, il y a Magna et bien sûr Elphi. Et donc, la grande soeur leur donne quelque chose que leur a donné leur mère. C'est ça, que leur ont donné leurs parents. Et elle donne à chacun d'entre eux quelque chose qu'ils leur ont laissé. Et Elphi a un grimoire. Vous allez voir, ok. Pas un grimoire comme les autres. Où est-ce qu'ils vont avec ce livre qui pue ? Ce bibliobus qui s'appelle le livre qui pue ? Ils vont à une île. Ouais. Du côté de la Bretagne, on dirait, je dirais. Ouais. Où leur mère les a emmenées. C'est une presque-île. C'est une île, en fait. Comme il y a la marée. Quand il y a la marée qui monte, ça devient une île. Et quand il y a la marée qui descend, il y a un chemin pour y aller. Ça existe en vrai, des îles comme ça. Oh, je veux y aller. Non, je rigole. S'il a maré vraiment trop vite, on est prêts. Et donc, les gens dans cette île, ils ont quelque chose de particulier. Colère. Ils sont en colère ? Pourquoi ils sont en colère ? Ils se disputent ? À cause d'une blague. Ils ont fait une blague il y a très longtemps. Et en gros, il y a deux camps sur... On ne va pas raconter. Il y a deux camps sur l'île. Et ils ne s'aiment pas. Et ils n'arrêtent pas de se disputer les uns les autres. On ne va pas vous raconter la blague. Parce que de un, elle n'est pas très drôle. Et de deux, c'est à vous de le découvrir. Et Elfie, elle, arrive dans ce village où il y a un mystère à résoudre. Et elle a un grimoire. C'est le nom du livre. Qu'est-ce qu'il fait, ce grimoire ? On peut quand même le raconter. Ça, c'est le nom du livre. Il est magique. Tintin. 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 Qu'est-ce qu'il a de magique, ce grimoire ? Si tu le nourris, tu fais une origami. Cet origami prend vie. Comment on nourrit un livre ? En écrivant des histoires. Ah, c'est un carnet. On écrit des histoires dedans. Et si on fait un origami, il prend vie. C'est un grimoire. Et donc, c'est plutôt une histoire, un peu une enquête et une histoire de famille. Où on voit comment est-ce qu'ils essaient de vivre ensemble. Et de comprendre un peu les origines de sa famille. Et on en saura peut-être plus dans le tome 2. Il faut peut-être tirer un petit bout. Je ne vais pas vous raconter avec le grimoire. Pour l'instant, on va d'abord voir Magma, Louette et Elphie qui n'a pas reçu encore son cadeau. On est passés, les filles. Merci du voyage. Si vous cherchez un endroit tranquille, il y a la plage du Morrigan par là, en bas du phare. C'est ici qu'on va passer la soirée. C'est génial ! Je gueule ! Je gueule ! Allez, on se bouge, les filles. Si vous voulez manger des pâtes à cuite sur le sable, il faut allumer le feu. Moi, je vais au bord de l'eau. Mais pourquoi elle ne vient pas nous aider, Magda ? C'est moi qui fais tout ici. Sérieusement, Elphie, tu aurais préféré rester chez Tante Delphine ? C'est bientôt prêt, j'ai faim. Ça serait prêt plus vite si tu nous avais aidé. Non, j'ai mal à la jambe. Ça va, Magda ? Tu t'habilles-tu à ta prothèse ? J'ai pas envie d'en parler. On mange ? Les filles, je n'ai pas voulu vous le dire par courrier, mais maman a laissé un cadeau pour vous. Je vous les donne ce soir parce que c'est un nouveau départ. Des cadeaux ? Mais je croyais que tout avait brûlé dans l'incendie de la maison. C'était dans un coffre à la banque et il y avait vos noms dessus. Tiens, Magda, elle t'a donné son camé. Alors Morgane, qu'as-tu pensé de ce livre, Le Grimoire d'Elphie ? J'ai beaucoup aimé. Alors, qu'est-ce qui t'a plu de nom ? L'histoire. Comment ça l'histoire ? Parce que ça veut dire tout, il y a plein d'histoires. Pourquoi celle-là t'a plu ? Celle-là parce qu'il y a de la magie, de l'aventure, du mystère et des mystères à résoudre. C'est tout ce que j'aime et c'est ce qui me donne envie de lire un livre. Et puis en plus, le mystère de l'histoire, il est résolu à la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a une histoire qui est complète. On sait comment ça se passe, même s'il y a encore plein de mystères qui restent autour d'Elphie et qu'on a envie de savoir. Et le dessin, tu l'as trouvé comment ? Magnifique. On dirait un vrai. Comment ça en dirait un vrai ? De vrais personnages. On dirait des vrais personnages ? Ah oui, moi je trouve qu'on dirait plus un style un peu plus manga avec de très grands yeux. Et puis de très jolies couleurs aussi. Qui sont un peu magiques. Qui brillent. Je trouve que c'est très lumineux. C'est très vif. C'est très sympa. C'est pas vraiment une histoire de sorcière qui fait peur, cette histoire. Non, c'est plutôt une histoire de... Si vous voulez tout que je vous dise, cette histoire est triste. Elle est triste, mais c'est une histoire d'enquête. C'est un peu policier, tu vois. Mais pour plaire aux enfants, ils ont rajouté des trucs importants. Des trucs rigolos ? Et importants. Sans la grenouille. Vous allez voir si vous le lisez. Elle serait pas très très bien partie. D'accord. Donc, c'est le Grimoire Delphi. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé que c'était une très belle histoire, que ça se tenait, qu'il y avait une belle enquête. Ça donne bien envie. C'est chez Dracou, par Audrey Alouette Christophe Arleston, dessiné par Mimile Ludwine, et mis en couleur par Hélène Lenoble. Et si on compare un peu ces deux histoires de sorcières, justement, Morgane... Ça me va. C'est ce que j'allais dire. Dans le Grimoire Delphi, on a une histoire complète. C'est ce qu'on appelle un peu un one-shot. C'est comme ça qu'on l'appelle en anglais. C'est une histoire qui est entière, même si on sent bien qu'elle est à suivre. Tandis que dans les sorties de Zora, on a une histoire, c'est sûr qu'elle est à suivre. C'est pas une histoire complète du tout. C'est même un petit peu ennuyant, parfois. Ah ouais ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que t'as envie de savoir ce qui va se passer, mais t'as pas ce qui va se passer après, quoi. Y'a pas d'intrigue en entier. C'est ça qui t'a manqué ? Le problème, c'est qu'il passe tellement de temps à présenter les personnages qu'au lieu de gâcher toutes ses pages pour présenter quelques personnages, un personnage, il pourrait écrire plus de bouts de l'histoire. Oui, enfin, il est aussi beaucoup plus petit, le sortilège de Zora. Tu sais combien il fait de pages, le Grimoire Delphi ? Non. 78 pages. Tu sais combien il fait de pages, le sortilège de Zora ? Non. Le sortilège de Zora, il fait 50 pages. Tu vois, avec 30 pages de plus, tu peux raconter beaucoup plus de choses, peut-être. Oui, mais il gâche quand même un petit peu des pages pour... D'accord, donc t'as moins aimé le sortilège de Zora, mais t'as aimé quand même ou t'as pas aimé ? T'as envie de bien la suite ? Oui. En fait, j'adore, mais en fait, j'ai tout aimé dans le sortilège de Zora, sauf la présentation. D'accord. Après, il y a aussi deux choses très différentes dans les personnages, c'est que Elphi, c'est une petite fille comme les autres... Je t'arrête ! Quoi ? Elphi, elle a du sang de sorcière. Oui, mais elle sait pas, elle. Elle ne le sait pas qu'elle a du sang de sorcière. À la fin, elle le sait. Oui, tandis que Zora, elle le sait tout de suite que c'est une sorcière. Elle, elle sait même pas comment marchent les gens normaux. Elle est plus grande ! Et donc c'est plus facile de... Oui, c'est vrai qu'elle est plus grande, mais c'est plus facile de s'identifier à Elphi. Tu ressembles plus à qui, toi ? Elphi ou à Zora ? Moi, je trouve que tu râles comme Zora. Ça, c'était pas cool. Ouais, mais t'es pas d'accord que tu râles un peu plus comme Zora ? Non. Non, 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 non. Bon, eh bien, c'était le Grimoire d'Elphi et les Sortilèges de Zora, deux bandes dessinées sur le thème des sorcières, qui sont des livres idéaux pour Halloween. On attendra quand même d'avoir la suite des Sortilèges de Zora pour savoir si ça vaut vraiment le coup. Mais les Grimoires d'Elphi, vous pouvez y aller tout de suite, les yeux fermés. C'est une excellente bande dessinée. Et à bientôt ! Sur ce, on vous dit merci de nous avoir écoutés. On se retrouve peut-être bientôt pour un nouveau canal IBD. Sur un thème haut, t'as-tu déjà une idée de ce qu'on pourrait parler ? T'hésites. Ah, oh là là, tu fais des yeux en l'air, genre, euh, j'ai trop de BD, t'as lu trop de BD, en fait. Tu sais plus ce que tu veux raconter, c'est ça ? Ouais, beaucoup trop bien. Pourquoi pas, là, euh, pourquoi pas, euh, cauchemar, machin ? On verra ça, merci à tous, à très bientôt, au revoir, ciao, ciao ! Et à bientôt ! Ça y est, tu m'as tué les oreilles. Alors, qui dit quoi, ma reine ? Toi, 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 tu fais la grand-mère, moi je fais... D'accord ! Et moi je fais Zora et le coucou ! Moi je fais l'horloge aussi ? Non, c'est moi qui fais l'horloge. Ah ouais. Tic, tac, tic, tac, tic ! Alors, attends, on recommence. Faut que tu parles dans ton micro, mais regarde. Il se retrouve tout nu, voilà pour faire la scène. Sa soeur arrive. Dans le micro. Sa soeur arrive. Elle arrive dans le micro ? Non, va dans le micro ! Ah, pardon. Dessinée par Mimi Lulune, et mise en colère en couleur. Pas en colère. Oh là là, je suis dans le thème d'Halloween.